As-salamu alaykum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et mystérieux qui intrigue les musulmans depuis des siècles, le Dajjal, l'antéchrist. Dans les adits islamiques, le Dajjal est décrit comme une figure trompeuse et puissante qui apparaîtra avant la fin des temps pour répandre le chaos et la corruption. Mais où est-il maintenant ? Est-il déjà parmi nous, et comment comprendre sa présence dans notre monde moderne ? Sheikh Imran Ossen, érudit islamique renommé, a proposé une interprétation unique des prophéties sur le Dajjal. Il affirme que la localisation du Dajjal a changé au fil du temps, passant de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette perspective, en nous basant sur les adits et les explications de Sheikh Imran Ossen. Restez avec nous pour en savoir plus. Le hadit de Tamim al-Dari et la présence du Dajjal L'une des principales sources d'informations sur le Dajjal vient du célèbre hadit de Tamim al-Dari, rapporté par l'imam muslim. Dans ce hadit, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, raconte l'histoire d'un marin chrétien du nom de Tamim al-Dari, qui a rencontré le Dajjal lors d'un voyage en mer. Voici ce que dit le hadit. Ce hadit révèle que le Dajjal est actuellement « retenu » quelque part, attendant le moment où il pourra émerger pleinement et accomplir sa mission de tromperie. Les érudits ont longtemps débattu de ce que signifie cette « détention » et de la localisation exacte de cet événement. L'interprétation de Cheikh Imran Ossène La transition du pouvoir du Dajjal Cheikh Imran Ossène a proposé une interprétation moderne et géopolitique de la présence du Dajjal, en se basant sur une compréhension symbolique et spirituelle du hadit de Tamim al-Dari et d'autres prophéties. Selon lui, le Dajjal n'est pas seulement une entité physique, mais aussi un système de pouvoir, de contrôle et de tromperie. La Grande-Bretagne comme première base de pouvoir du Dajjal Cheikh Imran Ossène explique que la première étape de l'activité du Dajjal a été centrée autour de la Grande-Bretagne. Il se réfère à l'histoire du colonialisme britannique et à la manière dont l'Empire britannique a utilisé sa puissance pour contrôler de vastes parties du monde, établissant un système de domination économique et politique. Selon lui, cette période correspond à la « première phase » du règne du Dajjal, où le Dajjal est « libre », mais pas encore pleinement manifeste. Le déplacement du pouvoir vers les États-Unis à mesure que la puissance de la Grande-Bretagne a décliné au XXe siècle, le centre de pouvoir mondial s'est déplacé vers les États-Unis. Cheikh Imran Ossène considère cela comme la « deuxième phase » de l'influence du Dajjal, où le pouvoir s'est déplacé de l'Europe vers l'Amérique du Nord. Pour lui, le Dajjal a « changé de localisation », en quelque sorte, utilisant les États-Unis comme la nouvelle base pour propager son influence. Il souligne que l'influence américaine sur le monde, particulièrement à travers ses industries culturelles, médiatiques et financières, est un exemple de la manière dont le Dajjal opère pour tromper l'humanité, promouvant des valeurs matérielles et détournant les gens de la spiritualité et de la justice. La phase finale et le rôle de Jérusalem La dernière phase, selon Cheikh Imran Ossène, sera lorsque le Dajjal apparaîtra en personne à Jérusalem et déclarera être le Messie. C'est là que la tromperie atteindra son paroxysme, car beaucoup seront trompés par son apparition. Pour Cheikh Imran, le projet actuel de contrôle et d'influence au Moyen-Orient, et en particulier l'importance géopolitique de Jérusalem, est un signe de la préparation de cette phase finale. Symbolisme et métaphore Comprendre la localisation du Dajjal Imran Ossène utilise souvent une approche symbolique pour comprendre les signes des derniers jours. Pour lui, la « détention » du Dajjal sur une île, comme mentionné dans le hadith de Tamim al-Dhari, pourrait représenter le fait que le Dajjal ne pouvait pas encore opérer à pleine capacité. Lorsque l'Empire britannique a dominé les mers et conquis des terres, cela a marqué le début de l'influence du Dajjal sur le monde. Le passage du pouvoir vers les États-Unis, une nation géographiquement éloignée mais culturellement influente, marque une nouvelle étape où le Dajjal se manifeste de manière plus agressive à travers la culture, la politique et l'économie mondiale. Enfin, lorsque le Dajjal se rendra à Jérusalem, cela sera le signe de la fin des temps, car c'est là qu'il se déclarera être le Messie. Conclusion, ce que cela signifie pour nous aujourd'hui la question de la localisation du Dajjal et de sa manifestation est complexe et sujette à différentes interprétations. Sheikh Imran Osen nous invite à regarder au-delà des apparences et à comprendre le rôle des puissances mondiales et de la culture moderne dans la diffusion de la tromperie et de la corruption. Pour lui, le Dajjal est déjà actif, utilisant les systèmes de pouvoir actuel pour détourner les gens de la vérité et les éloigner de Dieu. En fin de compte, ces interprétations servent de rappel pour nous préparer spirituellement et intellectuellement aux défis de notre époque. Elles nous appellent à renforcer notre foi, à rechercher la vérité et à ne pas se laisser tromper par les illusions du monde moderne. Merci d'avoir suivi cette exploration du Dajjal et de sa localisation selon Sheikh Imran Osen. Si vous avez trouvé ce sujet intéressant, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les signes de la fin des temps et les prophéties islamiques. Assalamu alaikum et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !